Salut tout le monde ! Alors, deuxième épisode de Giuseppe al Ristorante ! Tu mets les pouces, les orteils, la tête entière, tout le corps, tout le pull, même le pull, même le slibar. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on regarde Pascal, t'as dit quoi ? Je viens de dire Giuseppe ! T'as dit quoi ? Giuseppe al Ristorante, partie 2. Oh, épisode 2. Partie 2, épisode 2. Voilà, il y aurait la partie combien alors ? Vas-y, vas-y, fais play, dépêche-toi, je me dis. Non, non, doucement, je sens que t'es tendu là. L'Amérique ! Ça va, il m'a tendu celui-là. J'adore cette sursant. Pay ! J'ai envie de mettre le pay pour le réveil. Tu me passais la première nuit sous le même toit ? On dormait dans le lit, là ? Pas bien dormi du tout. J'étais KO. Alors déjà, moi, ce qui me saoule, tu vois, dans un truc comme ça, c'est que t'as pas de rideau. T'es réveillé par le jour, t'es réveillé. Si tu veux dormir jusqu'à 10h. De toute façon, ils peuvent pas dormir jusqu'à 10h. Ils ont un restaurant à faire tourner. Moi, j'ai pas de problème particulier avec Giuseppe ou sa famille. On a quand même fini sur un point positif hier soir. Je me dis, il va falloir qu'on fasse des efforts chacun de notre côté. J'ai envie de vous. Ouais. Fatigué. Sur le deuxième épisode, ils sont déjà tous fatigués. Ça va aller. Premier réveil à la villa ce matin. Un petit peu fatigué. Des affaires par terre quasiment et tout. Yaoh, respectez-vous. Non mais c'est bien, ça montre qui vous êtes. Vous êtes des crados. Ah ouais, des bordéliques. Voilà, c'est tout. Des crados, des bordéliques qui sont souvent dans ce type d'émission. Mais qui se prennent pour les rois du monde. La prod là, tu ranges mes fringues. Non, tu crois ? Bien sûr, bien sûr que c'est comme ça. L'époque de la Starac. Parce que tu as fait la Starac. Parce que tu as fait la Starac. Sur l'Energie 12. A l'époque de la Starac, quand on est sur les Prime. Moi, j'entendais déjà les jeunes se la raconter. Hey, j'ai besoin de ça. Dépêche-toi. Parlez trop mal. Parlez trop mal aux équipes. Arrêtez de vous la raconter dès que vous faites un petit peu de télé. Vous êtes un petit peu connu sur le réseau. Ça y est, vous avez la grosse tête. Hey, revenez sur terre. Reste tranquille. Et même si vous n'êtes pas connu. Y a les fringues. Déjeuner. Ça fait ouf. Quand même. On est à bien. Déjà, moi, je dors dans la chambre du même mec. Si le mec, il ronfle. Je te jure, je me lève la nuit. C'est chaud. Je lui mets les coups d'oreiller. Alarmé. Arrête. On est en chambré. Ouais, ouais, ouais. Je dis les gars, il y a quelqu'un qui ronfle. Parce que s'il ronfle, je vous assure, je balance un objet. Oh là là. Je préviens. C'est pas sa faute en plus. Mais je comprends, c'est dur. Très bien. Ouais, c'est dur en plus. Je dors, je suis bien, j'entends. Un ours. Je fais ça. Je siffle. Ça marche pas. Je siffle. Mais quand il ronfle, il ronfle. Sur le côté, je sens, j'ai un petit tabouret. Il y a mon réveil dessus. Non, tu n'as pas, Jeanne. Je te jure, je prends le tabouret. J'entends le son, il est par là. C'est infernal. Je prends le tabouret, je lance. En plus, je ne sais pas sur qui. Je ne sais pas sur qui j'ai l'air à la foutre. Vers le son, je lance. Ok. Et il ne ronfle plus. Je dis, arrête de ronfler. Ah ouais, ok. Arrête. Le mec, il n'a plus dormi du coup. Ah ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, un truc comme ça, tu ronfles. Toi, tu dors paisiblement. Ouais, ouais, ouais. Plus tu ronfles, donc t'es rien. Ouais, ouais. Je fais du sale. Heureusement, je ne ronfle pas. On ne va pas se plaindre. On a une piscine, tout va bien. C'est quoi, c'est colombé là ? Finis ça. Ah ouais, j'avoue, il est très vé en plus. Tu sais le faire marcher le micro-ondres ? Bonjour. Bonjour. Il fait des pâtes. C'est un italien, c'est tout. Je veux faire le bis ? Ça va ? Bien dormi ? Très bien. Mais qu'est-ce qu'il vient faire alors, lui ? C'est pas cuisinier. C'est la famille. Ah ouais, c'est horrible. C'est le patriarche. C'est un micro-ondres, ça ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un... Un petit four, là, non ? Ça, c'est pour les pains. Bah oui. C'est une grille-pains, ça. C'est un grille-pains, ça. C'est un grille-pains, ça. Peut-être qu'il faut fermer. C'est pas une grande, ça. J'espère que ça va pas exploser. Ils sont là ? Ah non. Ils rentrent à la villa, mais ils sont toujours pas allés au resto. La tête de... Débile. Qu'est-ce que tu usines ? Hein ? Personne réponse, c'est pas bon signe. On arrive, ils étaient tous à table. Ils nous avaient rien laissé. Mais si je vous dis rien, c'est que c'est rien. Mais même, il m'en mange pas, en fait. Pas un fruit. Rien. Même pas de l'eau. Bon, on vous remercie, hein. C'est gentil. Vous avez pas vu ? Dire que, soi-disant, il n'y a plus rien à manger. Je trouve... Elle soit un grand voyage. Ouais, ouais. Sophie, ça se voit. Si tu t'attends, que tout soit sur la table et qu'on soit à tes genoux quand t'arrives, bah non. Non, mais t'en laisse. Pas d*****, quoi. Pense au collectif. Je vous appelle Antonia. Comment ? Moi, je vous fais une proposition. Ce soir, on va manger au restaurant. On est sûr de manger. Comme tu veux. Bah... On va faire comme ça, hein. Ils ont pas fait d'effort ne serait de se lever, de s'excuser. Alors qu'est-ce que ça va être au restaurant ? Ça va être la débandade. Moi, je vous vois au resto. C'est toujours un enjeu. Sérieux ? Parce qu'on ne savait pas. Je ne veux pas que vous êtes fâchés. Ça ne sera rien. Ah non, je ne suis pas fâchée du tout. Je vois avec mes yeux comment ça se passe. Hier, vous nous avez fait tout un plat. On va changer, on va changer. Vous recommencez aujourd'hui. D'ailleurs, maintenant, moi, je vous propose, on va faire deux frigos. Un pour vous, un pour nous. Ici, c'est comme ça. Il y a des conventions. Si elles ne sont pas contentes, la porte... Des conventions ou des concessions ? D'accord. Au revoir, ni merci. Bon vent. Les mecs, ils sont là. Ah, mais c'est dimanche, non ? C'est le week-end ? Je pense. J'ai beaucoup d'approches. Je suis très fort dans le portrait. Ah ouais ? On fera ça en plus. Oh ! Il y a un rapprochement. Toujours. C'est bien. Comme par hasard, les mecs, il y en a à l'heure sur toute célibataire. Ah bah oui. Tous les célibataires, apparemment, ils bossent Labo Estate. Ils demandent ce qu'ils foutent. Et les mecs, ils n'ont pas de vie en fait. Et ils ont... Ouais, la vie. Tu vois ce que je veux dire ? La belle vie quoi. Pas de meuf. Avec Anthony, on s'entend très bien. Il est intelligent, il est marrant. Il est marrant. Petit accent. Elle n'est pas italienne, elle. Qu'ils ont doux et attentionnés. Miki et Anthony, ils se rapprochent quand même vachement. Mais voilà, les commerces, ça commence. Ouais. Eux, ils sont allongés sur le ponton. Eux, ils sont sur le transat. C'est mis en scène de ouf, ça se voit. La soleil, ça tape beaucoup. La soleil. Ça m'a chauffé ma tête. Regarde, ils sont tout le temps en train de parler. Ah, voilà ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont capté qu'ils parlaient d'elle. Attendez, on ne va pas vous perturber. Il s'est recoté en même temps. Depuis tout à l'heure, on vous disait que vous étiez mignon. Quelle bande de mythos. Physiquement, Niki, je la trouve jolie, elle a des beaux yeux. Elle parle bien. Elle dit la vérité. Elle dit pas des beaux yeux. C'est vrai. Elle est jolie. Moi, je vais rentrer du restaurant. Il n'y a que des trucs de couple. Elle est toujours souriante. Son petit accent. Je trouve ça super sexy, super gentil. De ses yeux, il passe un super sexy, l'accent. Donc, ça commence à se descendre. Et voilà, on verra bien comment ça se passe. Il a envie d'attraper. Allez, c'est bon, on a compris. On verra pour ça. Wouhouhouhouhouhouhouhou. Ah, voilà. Là, des images comme ça sur une musique comme ça, ça vaut le coup. Ding dong. Alors, en fait, c'est une émission. Le mec est censé gérer un resto. On ne voit rien du resto. Eh, ça va arriver, parce que du coup on la suit dans la première. C'est son ex. Eh oui, parce qu'on l'a vu dans le premier épisode. Tu dis qu'est-ce qu'elle plaît son ex, puisqu'il y a déjà les serveurs. C'est l'attaché de presse, ils avaient dit. C'est un peu la boule au ventre qui est là. Le cœur qui bat un peu. Et voilà, je me dis bon, bah ça y est, tu vas savoir si tu te prends une porte dans la *** ou si t'es accueilli les bras ouverts. Elle va faire genre, elle sait pas que c'est elle. Bonjour Marie-France. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ouvre la porte. Malheur ! Samira, j'avais été une vraie peau de vache. Une peau de vache. Prenez mon fils, elle me volait mon fils. Pour une surprise, c'est une surprise. Je pensais bien. Et l'autre, il est pas au courant, soi-disant le Giuseppe. Il a des années-lumière. Tout à fait. Giuseppe ! Regarde qui c'est qui est là. Regarde qui c'est qui est là. Au moins il me sourit. Au moins moi je te souris, tu vois. Non mais Marie-France a eu tellement... Tu regardes sur le côté et après elle vient. Ouais. Elle sait pas quoi faire. Marie-France qui était vraiment avec moi plutôt une sorcière. Là elle était vraiment détendue. Je vais tout vous expliquer. Allez, le bisou. Très bien, merci. Samira, c'est un coup de cœur que j'ai eu il y a trois ans. Et ça c'est... On a dû mettre fin à cause de ma mère. Arrête ! Parce que c'est sa mère qui choisissait elle. Qui veut épouser mon fils. C'est elle qui disait à la fin si elle avait l'accord, si lui il n'y avait pas l'accord de sa mère. Sa mère disait non, il se pliait à sa mère. Arrête ! Lui qui fait cette meuf, et sa mère qui fait une autre. Et du coup il a... Lui il a choisi cette meuf là, c'est lui. C'est lui, c'est avec son ensemble. C'est un coup de cœur et tout il dit. Elle lui a dit, tu dégages. C'est ouf. Et lui il a dit, tu dégages. Il écoute sa mère. Je m'occupe en fait de plusieurs établissements. Et bah c'était moi qui vous ai recommandé auprès du propriétaire du restaurant. Voilà. Je te crois pas. Pour de bon. Moi qui étais un peu... Bah non, bah comme quoi, Marie-France faut pas se fier au premier... Au premier regard. Deuxième regard, c'est fini. Et si, il faut se fier au premier abord. C'est ce que je dis toujours à ma mère. Moi j'avais un bon truc sur toi et tu sais au premier abord. Oui. Donc le bon, il était bon. Mais c'est vrai qu'après... C'est un petit peu jalouse que tu me le prenais. Pour comprendre. Mais bon, je reviens sur ma décision. Oui, vous avez l'air d'être plus adoucie en tout cas. Oui, j'ai mis de l'eau dans mon vin. La tâche de presse, c'est elle. Elle que j'ai tellement... C'est elle. Détestée. Elle que j'ai humiliée. Mais elle m'en veut pas. Maintenant ça va nous permettre de nous réunir. Tu vas m'améliorer. Voilà. Moi je parle très bien anglais, donc je crois que c'est pas le cas pour vous. Non. Donc j'ai une amie en fait qui s'appelle Cora. Oui. Et qui va en fait se charger de vous donner des cours d'anglais. Je crois que c'est pas négatif. Ah ouais, cours d'anglais. Ça va être dur. Ah ouais, mais bon, vous allez dire bonjour. Hi. C'est ça. Oui, et quoi d'autre ? Euh... Goodbye. Oui, vous êtes d'accord. Et quoi ? Hello quoi, tu dis au moins hello. Hello, putain la bonne. Basque quoi. Guzépé, Guzépé. Ouais. D'accord, ok. Tu sais dire argent ? Money. Je dis même en turc si tu veux. J'aurais fait, ah ouais ? En turc ? Vas-y, c'est quoi ? Vas-y, c'est pas ouais. Ah là, tu parles, tu parles, tu parles tout. Oh yeah. Elle est là. Prof d'anglais. Ouais, c'est déjà là ? Eh ouais. Comme par hasard. Elle est dans la porte. Et elle aussi c'est une ex ? Non. Vous êtes ? Coralie. Josepé, ça va ? Tu t'en vas ? Bah ouais, je vais y aller. Tu ne restes pas avec nous ? Bah elle a un job. Bah Josepé, c'est... Donc il m'a proposé en fait de me joindre à vous pour dîner ce soir. J'ai dit ce soir. Ah ouais. Comme ça, on sera... On ira manger en vide. Hum hum. Vous allez venir avec nous ? Bon, bah... Jamais vous allez manger dans votre restaurant ! Oh ! Incroyable cette histoire ! Non mais j'aimais. Un truc comme ça, même si c'était le week-end, tu dirais, viens moi dans le restaurant. Et oui ! Ça fonctionne le four, le machin. Parce que tu ne veux pas qu'on choisit l'éco, là, là. Parce que là, ça va arriver. En revue ? Et puis on va faire du poteau. Bien sûr, j'aurais arrêté d'avoir un peu avec... J'ai rompu pour ma mère. Allez, le cours d'anglais. Il y a pas de soucis. 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 C'est un peu mythique, ça. On est déjà... On se baissi ? On est italien. Ok. C'est vrai qu'il faut savoir un minimum, il faut savoir parler anglais. Oh, c'était pas piqué d'un ton, hein. Moi qui vous le dit, je connais rien. Rien en anglais. Yes. Je peux pas passer ma vie à dire yes. Les américains... Je vais vous demander... How are you today ? Ça suit avec le bonjour presque. Exactement. C'est leur bonjour. Ils vont me dire... How are you ? 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 Ça va être dur. C'est... Ça viendra. Yes, c'est dur. Good morning, sir. Good morning. How are you doing ? 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 Excuse me ? Yes. How are you doing ? How are you ? C'est des chiens qui disent, hein, sous-titrés, les trucs, elle arrache. Mais, mais, How are you tatoué ? C'est pas ce que dire. Trop mauvais en anglais, nous tous, de loin, c'est mon père, mais de loin. Au moins, quelques mots, moi, j'arrive à les sortir. How are you ? 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 Ah, ok, j'ai compris. How are you ? Non, il fait exprès. How are you ? Et la mère, elle n'a pas commencé. Je fais bien. Je fais bien. Ah ouais? Amino. 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 Amino, amino. Elle sort des mots comme elle. Ça vient. C'est pas possible. On peut faire ça. Moi, le seul mot que je vais apprendre, ça va être yes et monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Monnaie, monnaie, monnaie le bruit de la caisse enregistreuse. Merci beaucoup, j'espère vous voir. C'est tout ? La prof d'anglais, elle l'a appris. Quatre mots ? Deux phrases. Ah ouais. How are you ? Ça, c'est de la prof d'anglais. J'ai eu des profs d'anglais en cours comme ça, elle l'apprend debout, on se casse. Ah, c'est magnifique. Ah, j'ai beau cours d'anglais tous les jours, moi. Peut-être la semaine prochaine ? Ah, je viens de se mettre, mais pas tous les jours. Eh, ils sont là qu'à un mois. Il va en avoir quatre cours. Il ne faut pas finir par face à m'en parler. Ah, il va en avoir que quatre cours. Quels cours dans le mois ? Ah, t'as appris l'anglais aux quatre cours de cinq minutes ? La classe. T'as appris quoi ? How are you ? How are you ? I'm finding you. Hello. Good evening. Good evening. Look at tomorrow. Oh, wow. Avec une personne ? De vous appeler pour me sortir, on va dire, du... Du Petra. Du Petra. Ah ouais, tu veux l'appeler ? Ça vous dérange ou ça vous dérange ? Juste... Pas trop tard. Et surtout, tu vas me payer ? D'accord, ok, ça marche. J'ai pris le numéro de téléphone de Coralie. Pourquoi ? Pour le travail. C'est son dernier... Tellement ça. Par preuve d'anglais, tout simplement, c'est pour le boulot. Il y a un sujet qu'il faut qu'on t'explique. On a certaines employées qui s'habitent très, 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 très sexy. Moi, je pense que ces filles-là peuvent me servir d'appât pour attirer la clientèle. Moi, je mise qu'il faut que je fasse 1000 dollars par jour. 1000 dollars, ouais. En mettant des filles à moitié nulles dehors, t'as pas besoin de ça. Et puis si t'as besoin de ça, ça veut dire que t'es nage, parce que t'as... Laisse-moi faire. Moi, la com, je sais. Et c'est pas comme ça que ça va marcher. Je pense que moi, il s'amére. On va très bien sur toi. Elle a plus de voix. 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 Elle est plus professionnelle. Je vais la SFR, c'est son métier. Alors à la villa, les serveurs, ils font bordel, c'est ça ? Ah, ils ont fait une soirée. On vient d'où ? Ça va 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 ? C'est qui ? Ça débarque à 7 ? Du coup, on a organisé une fête, quoi. On a décidé d'organiser une petite soirée parce que c'était l'opportunité de la faire. La soirée est super sympa, vraiment. Ça, c'est pas la soirée du siècle non plus, quoi ! Ils sont détentes, ils boivent un verre. On a un peu dansé ensemble. La musique n'a rien à voir avec... C'est Britney Spears, give me more. C'est une gogo elle, non ? Je sais pas. Quand tu sais pas danser, tu sais pas danser. C'est quelqu'un qui est assez sexy, faut pas se cacher. Bon, c'est pas indifférente, il a ce qu'il faut où il faut. Tu as déjà vérifié ? C'est rapide la crocotte. Le physique c'est quelque chose, mais il faut pas s'arrêter à ça, donc il faut vraiment là... Ah c'est tout ! Franchement, il faut fixer une chose, faut pas s'intéresser. Non, on danse pas. On va aller douce, on s'abait déjà. Ouais, c'est bon. La frère est dans le sac. Ouais. Ah j'aime bien ! Il y a un qui est tout seul là-bas, il fait quoi ? Il regarde le photo ? Ah ouais, hop ! Oh ! Tu vas me sourire maintenant ? Normal hein, on danse ? On dansait un peu... On était bien. On était naturel. Franchement... Ah, ils en regardent pas assez bon, moi ! Non, non mais je t'adore. On va savoir ce qu'ils se disent. J'ai besoin de micro pour toi. Allez ! C'est emballé ! Voilà ! Je sais pas si c'est des figurants, ceux-là. Franchement, c'est une bonne question. C'est des mecs de la prod. Qu'une personne se connaît ? J'espère qu'elle aussi. On a besoin de ça que c'est des figurants. Un figurant ? Y'a un monnaie ? Y'a un R5. 100 dollars. En plus, ils parlent pas, donc on s'en fout qu'ils soient américains ou pas. Voilà, on verra comment ça se passe, quoi. Qui c'est que dit, viens ? Elle. Tu vas se la taper. Hier avec Sophie. Ah. Elle voulait savoir un petit peu pourquoi j'étais distant. Donne-moi un exemple, je sais pas. Franchement, je... Non, mais c'est dans ma façon d'être en général. Je trouvais... Mais le sang, il est pourri, non ? Je pense qu'elle s'attendait peut-être à quelque chose. Ils ont mis un micro dans une pièce en direct. Ils ont mis un truc. T'inquiète pas, derrière toi on va mettre un truc. T'inquiète. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais plus faire de... Bah, arrêtez, je suis bien parce que... Elle a la temps, elle, hein ? T'as pas envie de chercher, t'as pas envie de savoir ce qu'elle est pas. C'est-à-dire que si je suis persuadé que j'ai rien fait travers... Ouais, voilà, c'est ça. Elle lui prend la tête pour rien, là. On est d'accord. C'est du vide. Ok, bah tu sais quoi, mais elle vient plus parler, hein. Bah voilà. Ok, bah part. Il sait pas ce qu'il a fait de mal. Moi, pour moi, c'était simplement une copine. Je voulais pas que ça aille au-delà ça. On s'entend super bien. Point barre. Elle a laissé goûter. Ah ouais. Parce qu'elle voulait aller plus loin. Je suis parti de mon côté. Et puis, on a envie de rester un petit peu... Un petit peu en froid ce soir. Normal. Les mecs, à mon avis, il faut être franc. Tu sais quoi, moi ? Je vais te montrer avec toi. T'es super sympa. Ça, c'est dur, hein. Mais il y aura rien. En plus, elle est mignonne, la fille. Elle est mignonne, rien. Elle est mignonne, mais rien fout le bordel. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Déjà, la meuf, il se passe sur rien. Déjà, prends la tête. Ouais, déjà, déjà. Il se passe sur rien. Prends la tête. Imagine, il va être quelque chose. C'est la meuf avec la catastrophe, laissez-le. Ouais, d'accord. Ils reviennent. Oh ! Ah, c'est la baston, là. Ah ouais. Hiche ! Hiche ! Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est bordel ? Eh, c'est quoi ce bordel ? Oh, attends. Il a pas de voix, déjà, en plus, celle. Eh ! Oh ! Oh ! Le genre, il n'entend pas. Oh ! C'est quoi ce ! Qui vous êtes ? Qu'est-ce que c'est, là ? Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ah oui. Eh ! Qui vous a arrivé à la maison, là ? Vous sortez tous les deux. Ceux qui n'ont rien à voir. Eh, mais c'est quoi ? Et vous ? Vous, vous m'avez déçu tous. Moi, je vous ai défendu jusque-là à tous. Hein ? Hein ? Je suis très énervé parce qu'ils ont vraiment... Parce quoi ? Le papa ! Alors que moi, je les ai toujours défendus vis-à-vis de ma famille. Et là, vraiment, je suis très, très, très déçu. Mon fils, il avait raison quand il disait qu'il ne pouvait pas vous faire confiance. Bien sûr que j'avais raison. Bon, laisse-moi parler, hein. Quand mon fils, il disait qu'il ne faut pas que je vous passe confiance, moi, je disais non, c'est des gens bien. C'est des gens bien et vous m'avez déçu. Ah, ça finit sur ça ? Oh, c'est pas normal. C'était... Ah, il manquait la fin. Non, ça a été coupé. La fin de l'embrouille, au moins. Ça a été coupé. C'est vraiment, quand tu finis, ça finit toujours par là. Bon, alors, c'était bien. C'était pas mal. Mais moi, j'ai hâte de les voir dans le restaurant, ces gens-là. Il y en a hâte dans le prochain épisode. Moi, je te jure. Et même dans le prochain épisode, c'est quoi, il n'y a pas encore de restaurant. Parce que là, ils vont s'embrouiller, ils vont virer tout le monde. C'est ça. Ils vont discuter, ils vont se choper. L'autre, là, qui a dit la meuf, ouais, je sais pas, moi, avec toi, je veux rien. Sauf qu'il n'a pas eu le courage de lui dire en face, je te veux pas. Il va y avoir des histoires. L'autre, la brune, la machin. L'autre, eux, ils vont tiennent le 100ème. Ah, t'as compris ? Ah, t'as compris, voilà, c'est... Peut-être que le premier jour en plus, peut-être qu'il va pas être ouvert le resto, dans le restaurant, mais moi aussi. Je vais me faire les replays chez moi tout seul. Non, c'est pas vrai. On les regarde ici. Salut tout le monde, les gens. On m'énerve, ciao.